...et vos projets. Voilà 20 mois que nous sommes installés. La commune va bien. Elle est gérée comme il se loue. Les finances françaises. Et nous veillons en permanence à ce que tous les mis en œuvre pour les maîtriser. Tout en maintenant nos taxes à niveau modèle. En 2009, les travaux ont été réalisés. Ils sont listés dans les pages 4 et 5 du Nihondel. Vous avez vu ? Je les sens. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas le détail ce soir sur l'école. Bien sûr, beaucoup restent à faire. Notamment dans les écoles, en général. Et l'école maternelle en particulier. Mise aux normes électriques, éclairage, peinture, remplacement de pensées bonnettes, etc. Cette école doit être accueillante. Ce qui est moins d'être le cas. Nous nous y avons quoi monté cette année, mais nous serons tous en train de procéder par tranche en plus de l'âge. Une seconde phase de réflexion de Trois-Trois est également envisagée. Je sais que la première part qui est réalisée a été accueillie avec enthousiasme. La consacréation des transplaces et où l'avait l'une sera évidemment le réaménagement et l'expansion de l'année qui en a l'année. L'affaire était dans les milieux depuis quelques années. Et bien c'est fait. Après moule et nos négociations, nous avons réussi à acquérir une voie d'acte. Dans le but de tirer et de meilleure partie de cette construction, nous devons dans un premier temps réfléchir à ce que nous voulons réaliser. Pour cela, des réunions de travail seront programmées afin que chaque membre du Conseil puisse s'exprimer sur le sujet et finaliser les procès séditieux, cohérent et rationnel au bout de tous. Le maître d'oeuvre tenu interviendra sur le plan technique quant à la faisabilité de ce que nous avons défini. Le projet est de quoi comprenons les règles fixées par l'Allemagne sur l'accessibilité qui doit être appliquée en unique. Plus d'escaliers à monter pour se rendre au secrétaire qui pourra s'installer au rez-de-chaussée, par exemple. A priori, le bonheur de pioche n'interviendra pas avant la fin de cette année. Les procédures en soutenir sont très longues. La programmation des travaux s'effectuera en respectant notre fonds de conseil. Nous sollicitons bien évidemment les subventions auprès de nos partenaires ainsi de suite. Notre rédition est unique du réseau d'assainissement de l'éducation et de la séparation. Ce qui en résulte sera entraîne dans la vraisemblablement des travaux qui nous permettront de procéder à son expansion et je sais que nous vous en pourrons la plus. Dans l'édito du journal, j'évoquais la précarité de certains de nos administres. Elle existe et nous l'accontourons. Pour information, tous les 15 jours, il y a en place la distribution de l'aide alimentaire. Deux chiffres. Début du mandat de l'hôpire, 25 colis d'alimentation distribués. Décembre 2009, 116. Les noms des bénéficiaires nous sont fournis par les institutions sociales selon des critères bien pressés. Dans le cadre de cette organisation, je tiens à remercier particulièrement Bernadette Trouillot, de Zéradjouan, pour son application dans la répartition mythologique et équitable des impôts alimentaires. Fort heureusement, Bernadette n'est pas seule à Gênes, cette option. Elle était déposée par François-Richard, Catherine de Montréal, Catherine de Montréal, conseillère de l'Égypte, et de Pénélot, Daniel Gilbert, et Denis Zéry. Gérard Salmon et Pascal Nazari conseillent au déchard de l'eau. Je vous demande de vous applaudir tous l'UML. Un rappel plus souriant. L'année 2009, a vu la commune sans bénéficie de propositions florales, aussi diverses que variées. Nous devons ce résultat à notre équipe technique pour son savoir-faire. Ils nous ont permis de obtenir le sixième prix Execo avec l'enrichement au concours des raisons fleuries. Merci à eux. Nous essaierons de faire encore mieux cette année. Et nous, les attendons. Applaudissements Enfin, je vous remercie à tous les proches collaborateurs, à jour, conseillers, secrétaires, le personnel technique, le personnel des écoles à qui nous avons de l'économie. Ensemble, nous avons la bonne marche de la commune. Et tentons de donner un maximum de satisfaction à nos amis. Eux aussi, nous pourrons de l'économie. J'en ai dit d'un autre nom, un débat. Un débat au plus général qu'en perspective qu'entraîne la réforme territoriale annoncée et aux difficultés financières qu'affrontent le document. Chacun sait que les élus locaux sont responsables de tout et ressortent de trois ans de moyens légaux et financiers pour assumer le responsabilité. Qu'il ne soit terminé d'exprimer mes réserves quand on réforme annoncée. Ainsi, nous dit-on, des conseillers territoriaux siégeront à la fois au département et à la région. Ils remplaceront de fait les acteurs conseillers généraux et les jeunes. Si le président de la République a précisé, je le sais, que ce n'est pas d'abord ni des départements ni des régions, les émergents c'est d'un nombre régional département de l'Ontario de l'État et d'un Grandes sont les inquiétudes sur ce que sera demain le véritablement du commun. Les élus locaux et en particulier les émergents représentent les interpréteurs unilégés de la population. Être accessible, disponible, écouté et encore constitue des qualités indispensables pour des élus qui devaient être véritablement au service de leur constitué. Dans le même temps, nous devons faire face à une crise financière sans précédent. Stagnation des ressources, diminution des dotations de l'État, alors même que ça croit sur nos responsabilités. Nous devons aussi faire face au recul des arrêts publics dans le territoire, sous pression des agences postales, des desserts de ferroviaires, des hôpitaux, des gendarmes, etc. Chacun est plus ou moins directement confronté à ces situations dans la population que les autres. Cette année 2010, ça nous donne aussi des hospices difficiles, mais l'équipe municipale est à l'heure pour défendre avec vous les projets que je viens de rembourser. Alors, de conclure, j'aimerais aussi un problème d'une tribu indienne du Canada. Lorsque le dernier rand sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le tard des poissons pêchés, alors vous décontinuez que l'argent ne se pose pas. C'est mon raison qu'on appelle à notre responsabilité collective du citoyen pour qu'à notre redesse échelle, nous contribuions à préserver notre planète en essayant de monter la voie des générations plus du monde. Ce message de vigilance résume bien l'enjeu pour chacun d'entre nous de donner raison à l'argent. Je vous renouvelle les deux en promotion de votre patience et je vous invite à levez en chambre notre appel Thierry et partager la gale des drogues. Merci. Applaudissements